Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Vous allez avoir le troisième point de vue. Ceux qui me connaissent savent que d'habitude, je n'ai pas cette voix d'outre-tombe. Je suis vraiment désolé, c'est juste un petit problème. Alors, oui, le point de vue du bioinformaticien. Je vais essayer de faire ça en cinq parties en essayant de tenir les temps. Donc, d'abord, une rapide introduction sur le NGS. On en a un petit peu parlé ce matin, mais je voudrais revenir un petit peu sur ce que ça contient. J'ai séparé volontairement un cadre recherche, un cadre clinique, et on va voir dans la conclusion quelle est la jonction entre ces deux cadres. J'avais mis sans aucune concertation avec Alain une partie sur la médecine stratifiée versus personnalisée. Je pense que c'est effectivement un point important et il est important de clarifier un petit peu ces termes-là. Et puis, voilà, une conclusion. Alors, en guise d'introduction, ça a été vaguement mentionné ce matin, mais on n'en a pas encore parlé. En 2016, donc il y a deux ans, le 22 juin 2016, le Premier ministre, Manuel Valls à l'époque, a annoncé un plan qui s'appelle le plan France médecine génomique et donc qui vise à positionner d'ici les 10 ans à venir la France dans le plan de ton de tête. Là, je reprends les termes du plan de la médecine génomique. Donc, il avait été doté à l'époque, enfin, il est toujours doté de 670 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. Et un des objectifs, c'est à l'horizon 2020, c'est bientôt 2020, c'est dans deux ans. Donc, il y aura peut-être un petit décalage. L'idée, c'est de produire environ 235 000 séquences de génomes par an. Donc, couvrant évidemment pas que la cancéro. La cancéro, c'est à peu près la moitié. L'autre moitié étant maladies rares, maladies communes, certaines maladies communes, comme le diabète. Voilà. Donc, du coup, ça, ça représente au bas mot à peu près 20 fois la capacité actuelle de séquençage de toute la France. Ce n'est pas uniquement du CNG. Et donc, une question intéressante, c'est comment a-t-on pu en arriver là ? Donc, ce que j'ai essayé de ramener ici, c'était un certain nombre de chiffres, juste pour refixer un petit peu les choses. D'abord, sur la montée en puissance du NGS dans le domaine de la biologie santé. Alors, ce n'est pas nouveau dans le domaine de la biologie. En 2002, déjà, les biologistes, parlaient de data déluge. À l'époque, il s'agissait de micro-array, donc de puces, de chips, d'expression. Et c'était des quantités qui, maintenant, seraient considérées comme absolument ridicules par la plupart des gens. Mais déjà, à l'époque, les biologistes parlaient de déluge de données. Ils allaient être noyés sous les données. Et puis, en termes de NGS, donc de Next Generation Secencing, on a vu au cours du temps, effectivement, j'ai mis ici quelques années. On est ici avec un exec 6 000, pardon, d'illumina. On a vu, donc, au fur et à mesure des années, pardon, augmenter, je vais y arriver, voilà. Le bouton laser est tout près de l'autre, voilà. Augmenter la capacité de séquençage, donc on est passé, dans les débuts des années 2000, de 13 mégabytes par heure à quelque chose qui est maintenant de l'ordre de 50 gigabaytes par heure. C'est gigabase, excusez-moi. Mais surtout, et c'est plus important, on a vu diminuer les prix. Donc, au début des années 2000, on est autour de 10 000 dollars par gigabyte. Gigabase, je vais y arriver. Et de nos jours, on est plutôt autour de 15 dollars par gigabyte. Ça ne veut pas dire qu'un génome va coûter 15 fois 3 dollars, parce qu'il faut le séquencer plusieurs fois. Donc, on est actuellement autour de 1 500 à 2 000 euros, on va dire. Pas tout à fait encore à 1 000 euros par génome humain complet. Vous noterez également que les prix se stabilisent. En fait, la décroissance a été rapide au début. Et une des raisons, c'est une toute petite parenthèse que je fais, une des raisons probables de la stabilisation des prix, ce n'est pas tellement l'amélioration, enfin, la non-amélioration de la technologie, c'est qu'actuellement, le marché est absolument monopolisé par une compagnie. Donc, quand il n'y a plus qu'une compagnie, les prix ne diminuent pas. Voilà. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, sur ces grandes quantités, on va y revenir, c'est que, ce qu'on appelle le big data, c'est que le big data, ce n'est pas propre à la médecine personnalisée, ce n'est pas propre à la biologie, c'est un phénomène général. Alors, les premiers qui ont évidemment commencé à faire les cacous, là-dessus, ils ont l'habitude, c'est les physiciens, donc avec des choses comme le large Hadron Collider, vous savez, le boson 2X, là, au CERN, et puis, du côté plutôt, je crois que ça, c'est du côté du Chili, le LST, avec des productions de données qui font quand même rêver, puisque là, on est à peu près, on est de l'ordre de 200 pétaoctets, de 35 pétaoctets par an. Alors, c'est quoi, péta, tera, etc., j'ai mis ici. Alors, un bit, c'est 0,1. Un octet, c'est 8 bits. C'est ce qu'il faut pour représenter un caractère. D'accord ? Juste un caractère, il en faut 8. Un mégaoctet, c'est un million de ça. Et puis après, on multiplie par 3 à chaque fois. Un gigaoctet, c'est donc 10 puissance 9. Un teraoctet, c'est 10 puissance 12. Je l'ai mis en rouge, parce qu'en gros, ça correspond à peu près à la capacité de votre disque dur, dans votre PC. Et puis là, le péta, c'est 1 000 fois plus. Et le hexaoctet, attention de ne pas mettre de hache, le hexaoctet, c'est à nouveau 1 000 fois plus. Donc 10 puissance 18. D'accord ? Et donc, ça, c'est énorme. Mais si on compare par rapport à ce que sont capables de manipuler ce qu'on appelle les GAFA, les géants du net, c'est tout petit. C'est des estimations, parce qu'évidemment, on ne sait pas quels sont les chiffres exacts. Mais actuellement, on estime que Google, c'est 15 000 pétaoctets, c'est-à-dire 15 hexaoctets. Donc, ils ont dépassé le 10 puissance 18. D'accord ? YouTube, pour vous fixer une idée, tout le monde connaît YouTube, YouTube, les gens uploadent une heure de vidéo toutes les secondes. Donc ça, c'est pas une heure de vidéo toutes les heures. Toutes les secondes, il y a une heure de vidéo qui est rajoutée dans YouTube. Donc, c'est des grosses quantités, mais finalement, ce n'est pas des grosses quantités par rapport aux petits chats qui tombent des étagères, qui correspondent quand même à la formation essentielle qui est diffusée sur nos réseaux Internet. Ça fait quand même plaisir. Alors, en bio, on est sur des chiffres plus petits. Le Zanger, ça, j'ai remis à jour hier. C'est à peu près 40 pétaoctets. C'est petit par rapport à ça. Mais enfin, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Le BGI, ça, c'est les Chinois. France Génomique, ils ont peut-être pas mis à jour leur site. Alors, j'avais 5 pétaoctets, je pense qu'ils sont un peu au-dessus de ça. Et France Médecine Génomique, donc le plan dont je vous ai annoncé, pour le démarrage, on va tourner autour de 35. Voilà. Donc, phénomène global autour du big data. Pourquoi séquencer en concert ? Je vais aller très vite. Ça a déjà été dit ce matin. Ça, c'est le modèle clonal présenté par Alain dans la version Stratone en 2009, mais c'est exactement la même chose, avec donc apparition au cours de la vie d'une cellule. Ah, décidément, je ne vais pas y arriver. Deux mutations dites somatiques. Et puis, au bout d'un moment, le système s'emballe. Et Stratone a même été jusqu'à penser aux mutations qui apparaissent également, ici, en cas de chimiothérapie ou de radiothérapie, c'est-à-dire les mutations qui sont introduites par le traitement, soit directement, soit par sélection, comme a absolument bien expliqué Alain ce matin, c'est-à-dire par sélection d'un sous-clone à l'intérieur d'une tumeur hétérogène. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est de chercher des mutations dites driver, c'est-à-dire par opposition aux passengers, celles qui sont à l'origine du phénomène. Alors, là, du coup, apparaît la première différence du cadre recherche versus soin. Quand on est dans un cadre recherche, ça a déjà été dit, on va travailler sur des cohortes, on va travailler sur des ensembles d'individus, et on va chercher des altérations récurrentes, celles qui apparaissent le plus fréquemment chez ces individus, et on va essayer d'en déduire des biomarqueurs, qu'ils soient de nature somatique ou de nature constitutionnelle. Dans un cadre soin, la situation est très différente. On ne parle pas d'une cohorte, on parle d'un patient qui discute avec son médecin. On est sur un individu. Donc, là, la question va être d'identifier les altérations déjà connues et déjà validées sur ce patient. On ne va pas utiliser ce patient pour aller découvrir de nouveaux biomarqueurs. Et puis, l'autre différence, c'est que dans le cas du soin, on est évidemment dans le cas d'une prise en charge thérapeutique. Donc, je vais revenir sur ce dessin un tout petit peu plus loin, mais on voit déjà arriver la grosse différence entre le cadre recherche et le cadre soin. C'est la différence entre une population et une personne, une vraie personne. Je pense que ça a déjà été mentionné avant. Alors, qu'est-ce qu'on séquence ? Je vais aller très, très vite là-dessus. On peut séquencer soit le génome complet, donc c'est ce qu'on appelle du WGF, World Genome Sequencing. Donc, ça, c'est 100 % des 3 GB. Notre génome, il fait 3 GB au total. Et on les séquence, on va dire, pour faire simple, à peu près 50 fois. Ça, c'est l'histoire d'avoir suffisamment de couverture sur chaque position. Donc, ça, c'est du World Genome. On peut également séquencer uniquement les exomes, donc uniquement les exons, en fait, donc les parties codantes, on va dire, de notre génome, ce qui représente moins de 3 % de notre génome. Donc, ça fait à peu près 100 MB au total. Mais là, on va le séquencer plus profond, à peu près 500 fois, pour avoir plus d'informations. Ou alors, on peut faire, et ça, ça se fait depuis très longtemps dans un cadre soin, dans un cadre clinique, du séquençage dit ciblé, targeted, sur un petit nombre de gènes, de l'ordre d'une centaine. C'est déjà même pas mal, centaine, des fois, c'est 2 ou 3. Mais là, on va séquencer très, 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 très profond. Voilà. Donc, jusqu'à présent, mais tout ça est en train de bouger. Là, on était... Ah, je suis vraiment désolé. Je ne suis pas bon. Voilà. Là, on était dans un cadre plutôt recherche. Et là, on était plutôt dans un cadre soin ou diagnostique dans les hôpitaux. Mais tout ça est en train de bouger. On va voir qu'en particulier avec le plan France Médecine Genomique, en fait, c'est tout ça qui arrive dans le cadre soin. Alors, quelques mots sur le cadre recherche. Ça, c'est juste une slide que je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais juste pour vous dire que quand on fait du séquençage, par exemple, de génome complet, les informations qu'on a sont très, très riches. Ce n'est pas juste les mutations dont on a parlé ce matin. Les mutations, c'est une toute petite partie. Alors, une partie importante, on l'a vu, mais il y a plein d'autres informations. Donc, très rapidement, on a les informations de mutation, ce qu'on appelle les SNV, Single Pliotid Variation. On a également... Donc ici, juste, j'ai oublié de dire, ici, vous avez un représentant un chromosome. Et quand on séquence, en fait, un génome humain, on ne prend pas le chromosome à un bout et on le séquence jusqu'à l'autre bout. On fait plein de petits fragments. On séquence les petits fragments. Il faut à peu près un KB. On les séquence comme ça. Et puis, on va replacer ensuite ces petits fragments sur un chromosome de référence qui est le génome humain de référence. Donc, ce que vous avez ici, c'est la partie qui est vraiment séquencée. Donc, un SNV, on va le repérer en voyant qu'ici, ce qui est séquencé, c'est un C. Et puis, en fait, dans le génome de référence, c'est un... Une autre information très importante, ce qu'on appelle les Copy Number Variations, les variations du nombre de copies. C'est qu'à certains endroits du chromosome, en fait, il n'y a rien qui est mappé. Ça veut dire que dans cette tumeur-là, il n'y avait rien. Donc là, il y a eu une délétion homozygote. C'est dans cet exemple-là. Ici, il y a eu une délétion hétérozygote. Et ici, il y a eu plus, un peu plus que ce qu'on observe en moyenne. Donc ici, il y a eu un gain, voire une amplification. Et puis, il y a encore d'autres informations qui sont importantes, ce qu'on appelle les Structural Variations. Donc là, un exemple qui est donné ici, c'est... Je vous ai dit, il y a deux parties qui sont séquencées. Et bien, il y a un bout qui tombe sur un chromosome et l'autre sur un autre chromosome. Ça veut dire qu'il y a eu une translocation, comme ce qu'a montré Gilles tout à l'heure, dans le canal de CMI. Voilà. Mais ça peut être aussi, d'ailleurs, un bout qui mappe à cet endroit du chromosome et puis un à l'autre bout du chromosome. Donc c'est une translocation intrachromosomique, dans ce cas-là. Donc on a toutes ces informations-là et elles sont très riches. Elles sont très riches pourquoi ? Elles sont très riches pour comprendre les processus. Et là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je voudrais vous montrer deux exemples de compréhension de processus grâce à ces informations. Alors avant, excusez-moi, avant, c'est qu'une fois qu'on rassemble ces informations, eh bien, on a une espèce de carte d'identité génomique, comme ça. Donc voilà un exemple ici, où ici, j'ai représenté les CNV, en rouge, les gains, en vert, les pertes. Les variants structuraux, et puis ici, les mutations. Donc ça, c'est une patiente. Quand on a un peu l'habitude, en fait, on reconnaît, il faut avoir un peu l'habitude, mais ça, ça signe exactement une patiente atteinte d'une tumeur du sein amplifiée sur Hr2. Donc c'est une catégorie particulière des tumeurs du sein. Et ça se voit immédiatement. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'amplification sur le chromosome 17. Il y a ici une translocation avec le chromosome 11. Il y a absolument tout ce qu'il faut qui signe exactement ce cas de figure. Allez, je reviens maintenant sur ma question des processus. Donc, utilisez toutes ces informations pour comprendre. Voilà. Le premier exemple, justement, c'est l'amplification du gène qui s'appelle Hr2 ou RBB2 sur le chromosome 17. Donc vous avez ici le chromosome 17. Le gène, il est quelque part ici, dans cette région bleue que vous ne voyez pas parce que ma slide est très mauvaise. Mais vous imaginez qu'elle est là. Et puis ça, c'est le nombre de copies absolues autour de cette région. Et vous voyez que ce nombre de copies absolues, il fait 2, 12, 8, 12. D'accord ? Eh bien ça, ça signe un processus. Pas la valeur de 12, 8, 12, mais les possibles valeurs qu'on peut prendre. Par exemple, ça signe un processus qui s'appelle le Breakage Fusion Bridge, que je ne vais pas détailler, qui a été découvert dans les années 40 par Barbara McClintock sur le maïs. C'est vraiment un processus moléculaire, pour le coup. Et dans ce processus-là, eh bien certaines séquences sont autorisées, d'autres ne le sont pas. Par exemple, 2, 12, 6, 12 n'est pas autorisé. 2, 12, 10, 12 n'est pas autorisé. Mais 2, 12, 8, 12 est un processus autorisé. En fait, c'est vraiment lié, je ne vais pas le détailler, mais la façon dont a lieu le processus moléculaire, et en gros, c'est le nombre de feuilles. Si vous prenez une feuille de papier et que vous la pliez n'importe comment, avec la contrainte que vous ne pliez pas deux fois au même endroit, c'est le nombre d'étages que vous pouvez générer. Vous vous amuserez chez vous, vous verrez que vous ne pouvez pas faire 2, 12, 6, 12. C'est juste impossible en pliant pas deux fois au même endroit. Voilà. Donc ça, c'est une première information qu'on a à partir du NGS et qui ne sont pas de la mutation. Une autre information, donc ça, c'est un travail qui est fait avec Alain, justement, avec Alain Pusier sur les carcinosarcomes, c'est qu'on a également des informations sur l'ordre d'apparition des événements somatiques. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà un exemple ici, en fait, dans un carcinosarcome de l'endomètre, où en fait, vous avez ici, à partir des données NGS d'un individu, en fait, l'histoire de l'apparition des mutations. Donc vous voyez qu'en fait, dans cette tumeur, au départ, on est parti en fait d'un ancêtre qui avait muté dans P53, dont on parlait Alain ce matin, et puis P3CA. Et puis, ça a donné lieu à deux sous-clones, dont un est parti en mode sarcome et l'autre est parti en mode carcinome. Je ne vais pas refaire ce que vous avez expliqué Alain ce matin. Mais on peut, comme ça, récupérer l'information. Alors, pour vous donner l'idée, même chose, je ne détaille pas comment on fait, mais pour vous donner l'idée, en fait, on va combiner les informations mutationnelles avec les informations de nombre de copies. Imaginez que vous ayez à un endroit une amplification et que la mutation soit apparue après l'amplification. Eh bien, vous allez voir la mutation dans quelques cas. On va dire que la fréquence alélique est petite. Inversement, imaginez que la mutation ait lieu avant l'amplification. Donc, vous mutez et vous amplifiez la mutation. Donc là, vous allez avoir une fréquence alélique forte. Donc, c'est en jouant sur ce genre de choses qu'on arrive à reconstruire ce type de phylogénie. Ce matin, on parlait de Darwin. C'est une phylogénie, d'une certaine façon, au sens historique d'un ensemble de cellules tumorales. Voilà. Alors, le cadre clinique, rapidement. Donc, j'ai dit tout à l'heure, et on a vu des exemples. La première différence, c'est qu'il faut travailler sur des biomarqueurs connus et validés. La deuxième différence, je vais aller très vite parce que tout ça, ça a été dit précédemment, c'est que ce qui nous intéresse, c'est des mutations actionnables. Si on a une mutation, mais il n'y a pas de drogue qui est associée à ces mutations, ce n'est pas du tout intéressant dans un cadre sous. Et ça, on a vu tout à l'heure que ça limitait terriblement le nombre de cas intéressants. L'autre caractéristique sur laquelle je voudrais également mentionner, c'est la multiplicité des acteurs. En fait, la différence entre recherche et soins, comme je vais vous montrer sur la slide juste après, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, des acteurs de nature différente. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs l'intérêt de cette activité-là. Et donc, il y a une nécessité d'orchestration des activités de ces différents acteurs. Lisibilité des résultats, je vais en parler un petit peu. Et puis, des aspects sécurité, donc je vais dire juste quelques mots. Alors, actionnabilité, c'est juste ici, bon, voilà, il n'y a pas tant de biomarqueurs actionnables que ça. Ça date un tout petit peu, ça, c'était les recommandations de la FDA, je pense que c'était il y a deux ans. Et vous voyez que dans le domaine de l'oncologie, on était autour d'une 40-50. Ce n'est pas énorme, d'accord ? Donc, il n'y a pas tant de biomarqueurs qui sont considérés comme actionnables. Et puis, j'ai repris ici l'exemple... Ah, mais ce n'est pas vrai. Je suis arrivé. Voilà. J'ai repris ici l'exemple de deux essais, l'essai Shiva à Curie qui était sur le sein, si ils sont bons. Et puis, l'essai Profiler, donc il y a Olivier dans la salle, si jamais je me trompe sur le chiffre, tu me dis. Mais en gros, l'idée, c'est que sur un ensemble de patients, on a à peu près entre 30 et 40 % des patients pour lesquels la mutation est actionnable. Je me trompe, Olivier ? C'est ça. L'orchestration. Alors, elle est compliquée, cette slide, mais je vais passer assez vite. Quand on part du patient-prescripteur, au départ, donc de ce couple important, puisque c'est le couple lié à la thérapie, eh bien, il y a tout un circuit qui est fait pour donner un résultat à la fin. Ce circuit, il passe par le chirurgien à l'anapath pour les biopsies, pour l'extraction de l'échantillon. Il passe par le biologiste pour l'extraction de l'ADN. Il passe par le bioinformaticien pour tous les programmes qui vont tourner là-dessus. Et puis, il passe par des oncologues experts à la fin pour interpréter les résultats. Et puis, tout ça, ça donne un rapport qui est renvoyé au médecin et à son patient. Et donc, tous ces acteurs, il y a un processus, il y a des acteurs variés et il y a une nécessité d'orchestration. Il ne faut pas qu'à un moment donné, dans le processus, il y ait quelque chose qui bloque sans que l'ensemble des acteurs ne soient tenus au courant. Donc, cette notion-là, elle n'existe évidemment pas dans le cadre recherche, mais elle est fondamentale dans le cadre soin. Alors, ça, c'est un peu mon dada, mais je vais juste vous le mentionner. J'ai parlé de sécurité. Je voudrais juste vous dire quelques mots sur le contrôle qualité, en particulier sur le contrôle qualité logiciel. Vous savez qu'il y en a partout de nos jours. Il y en a plein dans les avions, il y en a plein dans les voitures. Donc, vous imaginez bien qu'on ne s'amuse pas à mettre un logiciel dans une voiture sans l'avoir à minima testé. En fait, on définit en génie logiciel différents niveaux de qualité. Le niveau le plus élevé, ce qu'on appelle la certification, la preuve de programme, à ma connaissance, il n'est utilisé que dans les avions. Et encore, pas pour tout l'avion parce que c'est très, très lourd à faire. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prouve que le programme n'a pas de bug. On prouve que le programme fait exactement ce qu'il dit, mais on le prouve formellement. Donc, c'est très, très lourd à faire. Même pour les voitures, on ne le fait pas. Pour les voitures, on fait ce qu'on appelle des tests. Donc, on a des batteries de tests qu'on fait tourner sur les logiciels. Dans le domaine bioinformatique, toutes les briques utilisées en bioinformatique actuellement, y compris dans un cadre de soins, sont non testées. Pour certains, non testables, parce que franchement, les sources, c'est l'horreur. Et la plupart du temps, même pas isolé de ce qu'on appelle le système d'exploitation, ce qui fait tourner le programme par-dessous, ça veut dire que si c'est lui qui plante, c'est le programme du dessus qui plante. Donc, on est actuellement dans une situation dramatique d'un point de vue logiciel par rapport à ça. Et ça, ça va poser des questions. Le jour où on voudra identifier, le jour où il y aura un problème, et on voudra identifier où est la responsabilité de ce problème. Donc, voilà des nouveaux problèmes qui se posent. J'ai encore 5 minutes ou pas ? Oui ? Alors, je voulais vous dire quelques mots sur stratifié versus personnalisé. Donc actuellement, et je suis 100% d'accord avec Alain, ce n'est pas de la médecine personnalisée dont on parle, c'est de la médecine stratifiée. On a stratifié des populations sur un certain nombre de strates, et puis, étant donné maintenant un patient, suivant la strata où il va tomber, on va associer un traitement. Donc, j'ai repris les exemples qui ont été donnés ce matin, Trastuzumab, HVR2, ou Beraf, V600. La question, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que là, quand on est en soins, on n'est plus sur des cohortes, on est en train de parler d'un patient. Donc, on n'est pas en train de parler de probabilités qui tombent dans une strata ou dans une autre strata. Pour lui, c'est à 100% quand il va lui arriver quelque chose. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que le personnaliser, ce n'est pas le stratifier quand on fait tendre le nombre de strates vers l'infini ? Donc, si je pose la question, vous avez bien compris que la réponse était non, pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, ça ne sert à rien de faire tendre le nombre de strates vers l'infini. Et ça, Alain l'a rappelé, enfin, plutôt, Paul Valéry l'a rappelé ce matin, parce que vous allez aller vers des modèles de plus en plus complexes, donc de moins en moins utilisables. Et ça, c'est par nature même. Je vous suggère de relire le livre de sable de Borgès. Dans le livre de sable, il y a une petite histoire très, très drôle. C'est l'empereur qui vient voir ses géographes en disant, vous me donnez des cartes du pays, mais vos cartes, elles sont trop petites. Elles ne sont pas assez précises. Faites-moi des cartes plus grandes. Alors, ils font des cartes de plus en plus grandes. A la fin, elles font la taille du château. Il dit, non, ce n'est pas encore ça. C'est encore plus précis. Et donc, à la fin, ils font des cartes qui se confondent avec le pays. Et là, l'empereur dit, ça ne sert à rien puisque c'est le pays. D'accord ? Donc, c'est exactement ça. Ça ne sert à rien de faire prendre le nombre de strates vers l'infini. A la fin, on aura un cas, un patient. Et on n'aura plus rien abstrait et on n'aura plus rien compris. Donc, ça, c'est la première raison. Et l'autre raison, mais là, je ne vais pas trop la développer, mais je vous la donne quand même, c'est qu'il manque en fait un énorme paramètre ici. Dans tout ce que je vous ai présenté et dans tout ce que finalement les deux autres orateurs vous ont présenté avant, il manque un paramètre qui est le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on regarde un snapshot. On regarde la situation d'un patient quand, par exemple, il vient voir pour la première fois son médecin et il discute d'une situation. D'accord ? Mais en réalité, et on l'a quand même deviné à travers un certain nombre de présentations, on sait que tout ça, c'est une histoire avant l'acquisition de la tumeur et puis après l'acquisition de la tumeur. Et actuellement, on n'a pas encore toutes les technos qui nous permettent de suivre réellement cette histoire. Mais en tout cas, je suis intimement persuadé que c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut aller vers une description complètement temporelle de la maladie. La dimension temporelle de cette maladie, enfin de ces maladies, est fondamentale. Voilà. Et donc, pour conclure, je conclue sur, justement, je reviens sur le plan France Médicine Génomique. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, il est disponible sur Internet, il n'est pas facile à trouver. Ça peut caler une table éventuellement le soir parce que ça fait quand même une bonne centaine de pages. Et vous avez des dessins comme ça qui vous expliquent le circuit. La première conclusion, c'est que les lignes dans le domaine du NGS, entre recherche et NGS clinique, s'estompent. Et je pense que ça, c'est vrai, ça a été dit ce matin. C'est très difficile de faire une séparation entre les deux. Tout ça, ça s'interpénètre. Si on est pessimiste, on va dire finalement, avec un plan comme ça, on a toutes les contraintes de la clinique plus toutes les incertitudes de la recherche. Voilà. Si on est optimiste, c'est plutôt ma façon de voir les choses, c'est en fait un défi. Et c'est un défi super passionnant parce que c'est un défi qui doit associer des cliniciens, des biologistes, des bioinformaticiens, ce qu'on a vu ce matin sur les trois premiers exposés. Et que ça, c'est vraiment... Pas, c'est bien. C'est sympa. Voilà. Et pour finir, je voudrais remercier en particulier les membres de la plateforme de bioinformatique Gilles Thomas qui se trouve au CLB juste à côté. Merci. Applaudissements J'ai une remarque par rapport à ce que disait Gilles et à ce que vous présentiez sur le fait qu'on se stratifie et qu'on ne personnalise pas. Je pense qu'au-delà de l'apport de la description moléculaire, c'est plutôt... Il y a aussi les big data et toutes les data sciences qui arrivent en médecine. Et en tout cas, dans les leucémies aiguës myéloïdes, par exemple, il y a un papier qui démontre bien qu'en mettant toutes ces informations dans une boîte, on arrive à faire de la prédiction personnalisée pour les patients. Et je pense que là, on arrive dans cette maladie, par exemple, à avoir un pronostic personnalisé et plus du tout en raccrochant le patient à un groupe de patients du même qui ressemble. Merci de me donner l'occasion de parler un tout petit peu de ça très très vite. Il y a deux choses. Il y a le fait qu'on veuille prédire quelque chose, ça c'est très connu, en fait, il y a une espèce de relation d'Heisenberg, l'équivalent en physique de la relation d'Heisenberg en informatique, qui est que meilleur va être votre système d'apprentissage en termes de pouvoir de prédiction et moins il sera explicatif. D'accord ? Donc, les techniques type deep learning, etc., on a beaucoup de mal à les rendre explicatives. Elles sont très efficaces en termes de reconnaissance, mais on a beaucoup de mal par rapport à une méthode type statistique à les rendre intelligibles. D'accord ? Et souvent en biologie, on a finalement, enfin en biologie ou parfois en médecine, on a finalement aussi besoin de l'interprétation du résultat, pas juste d'un pouvoir prédictif. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point. Et il y a des raisons un peu théoriques sous-jacentes à cette remarque-là. Le deuxième point, c'est qu'on bourre beaucoup le mou actuellement autour de ces techniques d'IA, etc., dans le domaine de la santé, et ça me donne l'occasion d'en parler. Le problème en biologie, moi, ça fait quand même pas mal d'années que j'en fais en bioinformatique, j'ai commencé, je ne suis pas tout jeune, le problème, c'est que le diable est dans les détails. Franchement, franchement, plus je fais de la bioinfo, plus je travaille avec des cliniciens ou des biologistes sur ces problèmes, et plus je vois que finalement, ce qu'il fallait voir, c'était, ben voilà, c'était vraiment le micro-détail à un endroit donné. Et ça, je ne crois pas que des techniques de type deep learning sont capables d'apprendre ça. Donc je ne suis pas très fan. Si, le deep learning, c'est super pour reconnaître des coupes, des coupes d'anapath ou des choses comme ça, mais pour comprendre vraiment de la bio et pour décortiquer un mécanisme, je n'y crois pas. Il y a comprendre et puis il y a aussi la médecine comme discipline pragmatique qui doit classifier en disant j'allogreffe ou pas le patient. Et là, effectivement, ça peut être une aide à la décision. Tout à fait. Si vous n'avez pas besoin d'interpréter vos classes, c'est sûr. Là, n'empêche pas l'autre. On peut faire de la médecine et puis réfléchir en biologie. Je suis désolée, on va devoir arrêter la discussion parce qu'on est très en retard. Je vous propose de continuer peut-être à l'heure du déjeuner. On sera en format buffet. On sera en format buffet.